En 1962, l'accès à l'école des jeunes en situation de handicap est le premier combat des militants pionniers de l'APAGE. L'association se crée autour de trois valeurs fondatrices, laïcité, citoyenneté et solidarité. Partout en France, des associations naissent et leurs actions se ressentent dans les changements de la société qui commencent à considérer les besoins des personnes en situation de handicap. Dans les années 70, l'APAGE s'adresse désormais à tous les âges de la vie et s'adapte ainsi aux nouvelles attentes au-delà de la scolarisation, la conquête des droits, l'emploi, l'avancée en âge des personnes. En 2005, l'APAGE est l'un des acteurs de la rédaction de la loi handicap pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. La conquête des droits se poursuit pour que les personnes en situation de handicap soient pleinement citoyennes. L'APAGE appelle à une société inclusive qui s'adapte aux besoins et attentes de chacun, que cela soit à l'école, dans le sport, l'emploi, l'accès à la santé, à la culture, à une vie affective choisie. Cela passe aussi par le combat pour le pouvoir de choisir et d'agir des personnes. Pour l'APAGE, le réflexe handicap doit être porté aux plus hautes fonctions de l'État. Avoir le réflexe handicap, c'est anticiper les besoins et attentes des personnes en situation de handicap dans chaque projet de loi, chaque décision prise. En 2022, ayons tous le réflexe handicap.